Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil au mode séquenceur pas à pas. Vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton ici, Step Sequence. La banque de pads est divisée en trois sections. Les 16 en bas à gauche sont vos échantillons, les 16 en bas à droite représentent le degré de vélocité restituée, les notes les plus élevées en rouge et les plus basses en jaune, et les 32 pads en haut forment le séquenceur lui-même. Commençons par ajouter quelques échantillons. Maintenant que le rythme est structuré, ajoutons une ligne de basse. Je vais doubler mon motif à quatre mesures, en maintenant la touche Shift enfoncée et en appuyant sur le bouton Double. Pour accéder aux deux autres mesures, je maintiens enfoncé le bouton Step Sequence et j'appuie ici sur cette touche pour accéder à la seconde moitié. Je peux maintenant ajouter quelques claps à la deuxième moitié du motif pour le rendre un peu plus intéressant. Si vous voulez plus ou moins de résolution, vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée et appuyer sur une valeur du paramètre Timing Correct pour ajuster la grille. Remarquez que les échantillons ne sont pas lus à une vitesse différente, je vois juste une résolution différente pour avoir plus ou moins de détails. Merci. 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 Merci.